Bonjour à tous, bonjour Hervé Morin. Bonjour Dreyko Spomarin. Président des centristes, ex-Nouveau Centre. C'est pas simple de vous suivre au centre. Non mais c'est bien, au moins ça vous oblige à rester éveillé. Oui c'est ça, à suivre. Alors suivez-nous, il y a François Maïrou, le modem, il y a Jean-Christophe Lagarde, l'UDI, il y a Hervé Morin, c'est président des centristes, ex-Nouveau Centre. Vous n'avez pas un problème d'identité ? Absolument pas. Non, 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 au contraire. Vous voyez, rien que le fait de dire le nom du parti, vous savez où on se situe. Ça fait du bien, essayons de vous suivre. Alors, vous souteniez Bruno Le Maire lors de la primaire, et depuis François Fillon, rien de centriste, mais bon. Ah, il avait un programme libéral, et vous oubliez que les centristes, au moins pour ceux qui sont avec moi, sont des libéraux convaincus. Vous le soutenez toujours François Fillon ? Bien sûr. C'est pas un soutien fictif ? Non, ben non, non, je fais partie du comité de campagne, je ferai des meetings, il n'y a aucun sujet là-dessus. Et si, c'est le suspense de la journée, et si François Bayrou se présente, est-ce que vous le rejoindrez ? Ça, ce serait un scoop, mais non. Qu'est-ce qui serait un scoop ? Qu'il se présente ou que vous le rejoignez ? Non, mais j'observe les choses, je prends un peu de distance par rapport à mes responsabilités politiques. Est-ce qu'on évoque souvent le renouvellement de la vie politique aujourd'hui en France ? Ou se situe le renouvellement quand vous avez un candidat qui a les mêmes mots pour évoquer les mêmes situations avec les mêmes solutions depuis 2002 ? Il n'a pas su se renouveler, François Bayrou ? Ça, d'une part. D'autre part, il y a quelque chose qui me frappe dans la vie politique que je regarde de la présidence de ma région. Votre région Normandie. C'est quand même ce combat d'égo absolument ahurissant. Vous avez Mélenchon et Hamon qui, la semaine dernière, expliquent qu'ils ne peuvent pas faire cause commune, alors que s'ils étaient unis, au moins si Mélenchon soutenait Hamon, on pourrait se dire qu'Hamon aurait une vraie chance d'être au second tour. Et là, vous avez un Bayrou qui va être candidat. Il va être candidat ? Oui, convaincu qu'il va être candidat. Il ne m'a fait aucune... Vous étiez très proche. Oui, mais enfin, j'ai le sentiment de le connaître assez pour avoir l'intuition qu'il sera candidat. Vous avez l'intime conviction qu'il est candidat, ou plus que ça ? Non, j'ai l'intime conviction, mais... Est-ce qu'on vous a dit qu'il serait candidat ? Attendez, attendez. C'est intéressant. Non, non, mais ça, je ne sais pas. Voilà, je ne vois pas pourquoi on convoquerait 80 journalistes pour évoquer que finalement, on n'y va pas. Bon, ce que je constate, c'est qu'il y a un homme qu'il s'appelle Emmanuel Macron, je ne le soutiens pas, mais je regarde les choses, qui a essayé de porter une candidature de centralité, ce qu'il a essayé à plusieurs reprises. La logique, ce serait d'essayer de faire en sorte que l'homme qui veut faire éclater le système partisan tel qu'il existe, il le soutienne. Ça a été le combat de Bayrou depuis 10 ans. Eh bien non, il va être candidat, et en clair, à travers sa candidature, soutenir François Fillon, dont il n'a pas eu de mots assez durs pour évoquer sa candidature depuis 15 jours ou 3 semaines. Reconnaissez que dans cette histoire, il y a tout de même quelque chose d'assez particulier. Le narcissisme. Oui, il y a une culture d'égo qui n'est pas nouvelle, mais enfin, là, qui prend des formes. Quand on est à 5%, on peut difficilement penser qu'on va être au second tour. On serait à 10, 12, 14, on pourrait se dire oui, cette candidature, ce n'est pas simplement une candidature de témoignage, c'est une candidature pour gagner, mais une candidature qui commence à 5, à 7 semaines ou à 8 semaines du premier taux de l'élection présidentielle et qui va nuire à celui qui porte à peu près le même message que celui que vous avez porté pendant des années, reconnaissez qu'il y a quand même quelque chose qui relève de l'objet non identifié. Pour vous, il est exclu qu'il ne se présente pas ? Ben, non, je ne vois pas comment... C'est-à-dire, s'il n'est pas candidat, c'est-à-dire qu'il n'est pas candidat, il regarde les choses et il vous annonce 80... Il convoque 80 journalistes pour dire que je ne suis pas candidat et je ne soutiens personne. Voilà, ça ne va pas. Donc, il se présente, vous qui êtes centriste. C'est pas logique que vous le rejoignez ? Non, mais moi, j'ai eu avec François Bayrou un différent absolument majeur. Je vous rappelle que nous sommes issus de la même famille politique, celle de Valéry Giscard d'Estaing, même si j'ai plus jeune que lui. Nous avons eu le même combat. Nous sommes une formation politique de centre et de centre droit. Et en 2007, François Bayrou a fait un choix qui a été celui de s'opposer à la candidature de Nicolas Sarkozy. Puis en 2012, il a fait encore mieux puisqu'il a soutenu le pire président de la République sous la Ve République, qui a été François Hollande. Bon, très bien. Pour moi, Jigy, l'histoire s'est terminée à ce moment-là. Mais il est centriste. Il est quand même beaucoup plus centriste que François Fillon. J'imagine qu'il doit incarner davantage vos idées, non ? Non, mais, Audrey Gresspomar, le combat, il n'est pas celui de savoir s'il est centriste. Le combat pour le pays, c'est un, enfin, enfin, que notre pays puisse produire de la richesse, de la valeur ajoutée, pour que notre pays aille mieux, pour qu'il y ait moins de chômeurs, et pour qu'on puisse redistribuer à ceux pour les politiques dont on a besoin. C'est ça le combat du pays. Le combat, ce n'est pas d'être centriste, le combat, c'est faire en sorte qu'on ait une économie qui ne disparaisse pas au XXIe siècle et que nous soyons suffisamment forts parce que nous en avons tous les atouts pour gagner ce monde nouveau. Et pour lui, donc, c'est François Fillon. Bon, alors, autre hypothèse. Si François Bayou ne se présente pas et rejoint Emmanuel Macron, est-ce que vous les rejoindrez tous les deux ? Non, mais je vous dis, cette hypothèse n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de vous la liste. Vous l'avez vu récemment, François Bayou ? Non, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu au début de l'été ? Oui, oui, l'été, je rappelle qu'on est en mars, c'est loin. Vous l'avez vu au téléphone depuis ? Vous ne le prenez plus au téléphone ? Ah non, pas du tout. Oui, il ne vous appelle plus ? Honnêtement, pour se dire quoi, voilà. Vous n'avez plus rien à vous dire ? Si, on est heureux de se parler, voilà, mais nos histoires politiques ne sont pas communes, c'est tout. François Fillon, vous étiez son ministre de la Défense, donc vous le connaissez très bien. Est-ce que vous avez été déçu, quand même, par tout ce qui arrive ? Écoutez, voilà, on ne va pas... Moi, écoutez, franchement, moi, ce que je souhaite, c'est que cette campagne présidentielle commence enfin. Oui, mais ce n'est pas ma question. Est-ce que vous avez été déçu par toutes ces révélations ? Maintenant, cette histoire, maintenant, c'est aux Français de décider. Dans huit semaines, il y a une élection présidentielle. Ça ne vous a pas surpris ? Le suffrage du... Oui, honnêtement, voilà, j'ai découvert comme vous cette histoire, mais... Vous aviez déclaré il y a quelques mois, j'ai décidé de soutenir le candidat de la vérité. Après les révélations du cadin en Chéret, est-ce que vous croyez toujours que c'est le candidat de la vérité ? Écoutez, il s'est expliqué. Moi, ce que je souhaite, c'est que désormais, nous soyons dans le temps de la campagne. Cette campagne, aujourd'hui, pardon, mais elle est attristante. Mais c'est le candidat de la vérité. Mais la question n'est pas celle-là. La question... Un peu. Non, la question, il s'est expliqué, je ne veux pas disserter pendant dix ans sur ces histoires. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on retrouve le chemin de la campagne électorale. Ça ne vous a pas troublé, jamais. Mais dès qu'on bat, on a tous regardé les choses. Il a donné ses explications. Je pense que désormais, les affaires, il les a données au juge. Maintenant, c'est au magistrat de nous dire ce qu'ils en pensent. Mais vous, le centriste, vous ne vous dites pas à un moment donné qu'est-ce que je fais dans cette galère de la droite ? Non, parce que ce que je veux, c'est que notre pays s'en sorte. Et ce que vous voulez aussi, soyons honnêtes, c'est que vous êtes un peu tenu parce que vous avez besoin de préserver votre alliance avec les Républicains en vue des législatives. Et que les négociations sont en cours. Je ne suis candidat à rien. Oui, mais vous êtes président de parti. D'accord, mais je ne suis candidat ni aux législatives, ni au gouvernement. Je suis président d'une région dont j'essaie de construire un écosystème régional qui soit favorable à l'économie, à la croissance de l'entreprise pour que ça aille mieux. Mais il faut des investitures aux législatives. Oui, mais enfin, les investitures aux législatives, vous savez, elles sont directement liées à une question simple. C'est est-ce qu'on gagne ou pas l'élection présidentielle. Parce que vous pourrez avoir toutes les investitures du monde si vous perdez la présidentielle, il n'en restera pas beaucoup. Donc on reste avec Fillon pour cette raison-là. Non, on ne reste pas avec Fillon pour cette raison-là. C'est que pour moi, il a un programme économique qui me va bien. Au centre, si on fait le point, la garde, qui a été de l'UDI, donc, vous trouvez, qui a un temps qui a été séduit par Macron, a rejoint Juppé, puis Fillon. Bayrou, bon, on devrait se présenter, vous êtes derrière Fillon. Est-ce que c'est si compliqué que ça quand on est au centre de trouver son chemin, de savoir où on doit aller ? Moi, je n'ai jamais eu aucun problème. Je considère qu'il y a une forme... Je veux dire, très clairement, on ne peut gagner qu'ensemble. Voilà. Républicain et centriste. En effet, le poids électoral des Républicains est plus important que celui des centristes aujourd'hui. Mais l'un sans l'autre, on ne peut pas gagner. Et donc, ce que je souhaite, c'est que nous soyons unis pour gagner. C'est aussi simple que ça. Mais, qu'est-ce que ça veut dire être centriste aujourd'hui ? Est-ce que le centrisme, c'est forcément de pencher à droite ? Est-ce que si on est vraiment centriste, on ne penche pas un coup à droite, un coup à gauche ? Non. Est-ce que ce n'est pas ça être centriste ? Ce schéma-là pourrait exister si un jour, le Parti socialiste devenait un parti social-démocrate affiché, affirmé. Ce qui s'est passé durant ce quinquennat est assez fascinant. François Hollande a essayé de porter une espèce d'idée d'un parti socialiste social-démocrate. Il a tellement porté cette idée, d'une part, qu'il a échoué parce que sa politique a échoué, mais il a encore, il a doublement échoué puisque, dans la foulée, celui qui gagne la primaire de la gauche est celui qui s'est opposé et qui est sorti du gouvernement et qui a critiqué le bilan matin, midi et soir de François Hollande. Et alors, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi Emmanuel Macron ne vous séduit pas. Il le dit, il n'est pas centriste, il est central. Pourquoi ne rejoindez-vous pas cette position centrale ? Parce que moi j'ai été, comme vous l'avez rappelé, ministre de la Défense de François Fillon et que j'ai constaté que François Fillon avait la solidité, la construction qui lui permet d'être un bon président de la République. J'en suis absolument convaincu. Il n'est pas assez solide, Emmanuel Macron. Écoutez, vous lisez matin, midi et soir ces contradictions. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre de l'économie et des finances ? Rien. Rien. Il n'y a pas une réforme que vous pouvez mettre à son actif. Pas une solution que vous pouvez mettre à son actif. Mais vous parlez de contradictions, pardon, mais François Fillon qui était contre l'amaissement de la majorité pénale jusqu'à 16 ans, aujourd'hui, les hommes politiques sont pleins de contradictions. Par contre Macron. Non, ce n'est pas des contradictions. On peut évoluer dans ses positions. Entre évoluer dans ses positions et dans un paragraphe évoquer une idée et ensuite dans le paragraphe suivant évoquer l'idée contraire, ce n'est quand même pas le même débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vient de vivre une aventure qui a été quand même assez pathétique, qui a été ce quinquennat. Moi, je veux qu'à la tête de l'État, il y ait quelqu'un qui soit capable de faire le boulot et qui soit dans le costume du président de la République. La tempête que vient de vivre François Fillon démontre qu'il est solide, réellement solide. François Bayrou, tous ses alliés l'ont lâché en race campagne, même Jean Lassalle. Comment ça s'explique, ça ? Ben, je n'en sais rien que je ne veux pas rentrer. C'est pas une question de personne ? Oui, non, c'est pas une question de personne mais je pense que c'est cette espèce d'aventure personnelle qui a toujours été la sienne. Tous les matins, je pose une question récurrente. La question off, mais devant les caméras. C'est off, hein ? Entre nous. Entre nous. Vous êtes un ancien proche de François Bayrou. En 2002, vous étiez même son porte-parole de campagne pendant la présidentielle. Oui. Et puis voilà, en 2007, il appelle à ne pas soutenir, à ne pas voter Sarkozy et donc ça impliquait, ça induisait de soutenir Ségolène Royal. Vous dites, nous nous sommes quittés en larmes. En larmes ? Vraiment ? Écoutez, oui, on a eu un moment qui a été un moment de séparation d'une histoire qui était l'histoire de deux compagnons de route et voilà, c'était un moment avec de l'émotion. On a beau être des hommes politiques, on a aussi, on est capable aussi d'avoir de l'émotion et voilà, et de l'affection. Vous avez les larmes aux yeux encore. pas du tout. Vous y repensez ? Non ? Vous en avez tout votre histoire d'amour avec François Bayrou ? Mais écoutez, on est heureux de se parler, voilà. Bah non, manifestement pas. Merci, on fait moins. la suite de la matinale, François-Xavier Belé.